Bonjour, bienvenue dans cette séance 6, l'avant-dernière, consacrée à la séquence 7 du programme d'histoire des classes de 3e, intitulé, je vous le rappelle une nouvelle fois, Refonder la République 1944-1947. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance, l'ultime, la dernière séance, la séance 7, de la séquence 7 du programme d'histoire de la classe de 3e, intitulé, je vous le rappelle donc une dernière fois, Refonder la République, les années 1944-1947. Dans la France de la Libération et de l'immédiate après Seconde Guerre mondiale. Voilà, on arrive au bout de notre séquence et après avoir étudié les circonstances de la libération de la France, puis avoir assisté à la difficile refondation de la République, et puis après avoir étudié les conditions de la reconstruction économique de la France, il ne nous reste plus aujourd'hui qu'à avoir la reconstruction non pas économique, non pas politique, mais cette fois-ci sociale de la France de l'après-guerre. Grand G, naissance du pacte social républicain. Si le mot pacte social vous paraît trop mystérieux, autant l'appeler immédiatement ce qu'on appellerait aujourd'hui le vivre ensemble. En quoi l'établissement d'un nouveau vivre ensemble est-il une priorité du gouvernement provisoire de la République française, parallèlement à la reconstruction économique du pays ? Autrement dit, ce que nous allons voir aujourd'hui se déroule peut-être en fin de séquence, mais cela se déroule surtout en même temps que la libération, que la refondation de la République et que la reconstruction du pays. Tout est lié. Et pour mener à Erabien cette mission, il convient une nouvelle fois de se référer au programme du Conseil National de la Résistance, du CNR, programme du 15 mars 1944, que je ne présente plus puisqu'on le voit à chaque ouverture de dossier, et qui comporte là encore un programme social qui est énuméré dans l'encadré rouge à droite de la diapo que nous allons lire ensemble. Sur le plan social, il convient donc de promouvoir les réformes indispensables, telles que le droit au travail et au repos, la garantie d'un niveau de salaire qui assure à chaque travailleur et à sa famille la sécurité et la possibilité d'une vie pleinement humaine, un plan complet de sécurité sociale, la sécurité de l'emploi, la réglementation des conditions d'embauche et de licenciement, une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leur jour. Ainsi sera fondée une république nouvelle. Et là encore, ce programme du CNR prend véritablement des accents de déclaration des droits de l'homme, tel qu'on le conçoit dans la déclaration d'indépendance américaine du 4 juillet 1776, tel qu'on la trouve aussi dans le Bill of Rights anglais de 1689, la déclaration des droits anglaises, ou tel qu'on la retrouve chez nous dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la fameuse DDHC dont vous avez beaucoup entendu parler en 1789. Et là on voit bien que la république et la démocratie sont de retour, car qui dit république et démocratie, dit droits et libertés. Peut-être vous rappelez-vous que la refondation de la république a permis de donner naissance à une quatrième république, certes difficilement acceptée par les français, mais acceptée quand même en octobre 1946. Et cette quatrième république, comme toute république, elle est bâtie à partir d'une constitution, un texte qui précise les droits, les devoirs, les citoyens et les différents pouvoirs qui composent la république. Et je vais vous proposer, pour finir la séance, d'étudier ensemble quelques passages majeurs de cette constitution de la quatrième république, ou plus exactement de son préambule, c'est-à-dire de son introduction. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine. Bon, là, pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est peut-être moins transparent, moins évident que pour les français de 1946. Mais il est évident que c'est une allusion à la Deuxième Guerre mondiale, que les régimes qui ont tenté d'asservir, c'est-à-dire de mettre en esclavage et de dégrader la personne humaine, et bien c'est très clairement le nazisme, le fascisme, parce que quand on tue des juifs parce qu'on considère qu'ils ne sont pas dignes d'appartenir à l'humanité, parce qu'on considère qu'ils sont des puces, des rats, et bien on dégrade véritablement la personne humaine. Donc ce texte est profondément marqué, porte les stigmates des horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Mais heureusement, la République, la démocratie est de retour, donc les libertés et droits aussi. « Le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion, ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. » Inaliénables, ça veut dire qu'ils vous sont accordés à vie, que vous ne pouvez ni vendre, ni vous faire arracher par qui que ce soit. Donc en fait, le préambule de la Constitution de la Quatrième République est une sorte, d'une certaine manière, de copier-coller de la déclaration de la bonne vieille DDHC de 1789. Donc, bonne nouvelle, les droits de 1789, les droits qu'on va qualifier de traditionnels, sont de retour. Mais si le texte du préambule de la Constitution de la Quatrième République n'était au fond qu'un simple copier-coller du texte de la DDHC de 1789, on serait un intérêt très secondaire. Mais la bonne nouvelle, c'est que le texte de la Constitution de 1946 annonce toute une batterie de nouveaux droits et de nouvelles libertés accordées aux citoyens, mais aussi à la citoyenne. C'est le texte qui nous le dit. « Il proclame, il, c'est le peuple français, en outre, comme particulièrement nécessaire à notre temps, les principes économiques et sociaux suivants. La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme, dont le droit de travailler, d'obtenir un emploi, et aussi le droit de grève. » Même s'il faut encore, à l'époque, l'autorisation du mari pour qu'une femme puisse travailler ou puisse ouvrir un compte en banque personnel, et il faudra attendre les années 1965 pour que ça ne soit plus le cas, malgré tout, on sent que l'égalité homme-femme est en marche, depuis le retour de la République et de la Libération. Donc ça, c'est une première bonne nouvelle pour les femmes. Elles ont leur place dans le fameux pacte républicain. Toutes leurs places en tant que citoyennes à part égale, avec l'homme. Ceci dit, il faut quand même aussi tenir compte du fait que les femmes vont devoir continuer à batailler pour se faire leur place véritablement à parité à côté des hommes, et parfois même contre les hommes, parce que si l'on regarde quelques statistiques de l'immédiat après-guerre, eh bien, on se rend compte qu'à l'occasion du renouvellement des 36 000 conseils municipaux de France, eh bien, en 1945, seuls 2,4% des élus sont des femmes, moins de 1% des maires qui seront choisis au sein des conseils municipaux sont constitués de femmes, les mairesse ou madame le maire sont particulièrement rares encore à l'époque, et ça n'est guère mieux au niveau de la représentation nationale, puisque seules 33 femmes sont élues en tant que députées à l'élection d'octobre 1945, celle qui est si fondamentale parce que c'est celle qui va donner naissance à cette nouvelle république, qui deviendra la quatrième république, et là, les femmes ne sont que 33, c'est-à-dire à peine 5,6% du total. Donc, c'est un bon début, mais ça ne reste qu'un début. La suite du texte est tout aussi intéressante. La nation, bon, c'est un synonyme de le peuple français, « Garantie à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, c'est-à-dire les retraités. » La protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Alors, le texte peut paraître un peu vague sur ce qu'on appelle la sécurité matérielle. Bon, ben, c'est aussi vague que quand le CNR, le Conseil National de la Résistance, parlait d'une dignité, d'une vie digne, d'une dignité pleinement humaine. Bon, c'est-à-dire que, surtout dans les années de la reconstruction, de la libération, ça veut dire que chacun doit avoir un toit sur la tête, au-dessus de sa tête, plus exactement. C'est une périphrase qui peut désigner le droit au logement, par exemple. Tout être humain, qui est en raison de son âge, trop jeune, ou au contraire trop âgé, de son état physique ou mental, les handicapés, les malades, de la situation économique, les chômeurs. Bon, en 1946, il faut être honnête, il n'y a pas de chômage. Pour être chômeur en 1946, il faut vraiment le faire exprès, parce que c'est plutôt le contraire. C'est le plein emploi, et c'est même plus que le plein emploi, c'est-à-dire que la France n'a pas assez de travailleurs. Ce qui, d'ailleurs, au passage, va expliquer pourquoi la France va ouvrir, en grand, ces frontières à l'immigration du travail, en particulier en provenance de ses colonies, en provenance d'Afrique du Nord, parce que la France, la reconstruction, manque de travailleurs. C'est par la suite qu'on va finir par se rendre compte, à partir des années 1980, avec la montée de chômage en France, qu'on va se rendre compte que, ça serait peut-être une bonne idée de créer des allocations chômage. En 1946, on parle, oui, de la situation économique, mais sans trop y croire. Il n'y a pas de chômage à craindre à l'époque. Se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Autrement dit, c'est du donnant-donnant. Les Français doivent participer loyalement à la reconstruction de leur pays. On va donc leur demander de travailler très dur. Aussi bien les ouvriers, en bleu de travail, c'est le personnage à gauche sur l'affiche. Ce n'est pas un militaire, c'est un ouvrier, avec la casquette et le bleu de travail. Aussi bien les agriculteurs, les paysans, c'est le personnage de droite. Aussi bien ceux qu'on appellerait aujourd'hui les cadres, les fonctionnaires, ce qu'on appelle les cols blancs, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans les bureaux. Ils vont devoir tous travailler très dur et solidairement. C'est ce qui explique pourquoi ils se tiennent par les épaules. Ils vont devoir travailler très dur à la reconstruction de leur pays, pour que leur pays puisse à nouveau être brillé de mille feux, comme la grande nation que la France doit être et a toujours été. Ça explique aussi le mur. Le mur, vous voyez, une France à moitié reconstruite, le mur à moitié fait. Les Français vont devoir travailler très dur. Et ils seront, il faut bien le reconnaître, assez mal payés. Et donc, pour compenser ce manque à gagner, Et bien, on va leur accorder toujours plus de droits économiques, sociaux et culturels, les fameux DESC, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler, en éducation, en enseignement moral, pardon, et civique, en EMC. Et le droit d'obtenir de la collectivité, c'est-à-dire du pays, c'est-à-dire de la société, de la nation, du peuple, des moyens convenables d'existence, ça signifie la solidarité fondée sur la sécurité sociale, qui était déjà contenue dans le programme du Conseil National de la Résistance du 15 mars 1944 et qui est mise en œuvre officiellement le 4 octobre 1945 par une décision du gouvernement provisoire de la République française, encore à l'époque dirigée par le général de Gaulle, et qui institue une organisation de la sécurité sociale destinée à garantir les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain, autrement dit à gagner leur vie, par leur travail, à couvrir les charges de maternité et les charges de famille qu'ils supportent. Donc autrement dit, travailler, c'est pas une option, c'est une obligation, encore une fois. Le citoyen a le devoir moral de se rendre utile à la reconstruction de son pays par son labeur, par son travail. Mais s'il n'est pas en mesure de pouvoir travailler parce qu'il est dans l'incapacité de le faire, la collectivité pourvoira à sa subsistance et à celle de sa famille. C'est ce que nous dit le texte. Pareil pour la femme enceinte ou qui vient d'accoucher et qui ne peut pas travailler et qui sera prise en charge, elle et ses enfants, pour la même raison. Si l'on regarde attentivement cette affiche, alors je vous ferai remarquer que l'artiste a interverti la main gauche et la main droite. Les pouces ne sont pas à la bonne place, visiblement, il y a peut-être un petit problème. Qu'est-ce qu'on voit sur cette affiche qui date de 1945 ? Et on voit bien que dans les imprimeries, la couleur, c'était un luxe. Cette affiche, elle est assez grisate parce qu'en fait, elle a été édité en noir et blanc. Eh bien, on voit deux mains qui essaient de refermer la porte de la misère, qui essaient de, comment dirais-je, d'empêcher la misère de se répandre. Et on aperçoit un bidonville et on aperçoit une béquille devant le bidonville. On se demande ce que vient faire cette béquille. Eh bien, justement, la béquille évoque ces Français qui sont dans l'incapacité physique de gagner leur vie pour eux et pour leur famille et qui seront donc pris en charge par la sécurité sociale. Et du coup, si on regarde cette autre affiche qui est peut-être bien du même artiste, enfin, de toute façon, qui est de la même époque, on voit quoi ? On voit à droite un bras exsangue, vidé de son sang. Un bras blessé, inerte, on dirait presque un cadavre. Un bras avec un bandage et du sang qui s'échappe de la blessure. Et on voit que, donc, très clairement, là, on a un accident du travail, quelqu'un qui n'est plus en situation de nourrir sa famille et de contribuer au redressement du pays. Eh bien, il va être pris en charge, solidairement, par un bras musclé, qui respire la santé, un honnête travailleur qui a l'habitude du travail physique. C'est peut-être un agriculteur parce que, visiblement, le bras est assez bronzé. Et il est en train de prendre la relève du bras blessé. Il lui apporte même la transfusion de son sang. Parce que si vous regardez attentivement, c'est pas très évident, mais entre le R de sécurité et le A de social, on aperçoit, eh bien, effectivement, ce qui pourrait ressembler à une transfusion sanguine. L'idée, c'est que le valide va travailler doublement. Il va travailler pour lui, évidemment. Il va travailler aussi pour le blessé au nom de cette valeur républicaine qu'est la fraternité. J'allais dire solidarité parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt le mot qui viendrait à l'esprit. Mais la fraternité, c'est-à-dire l'idée d'aider l'autre. Et j'oserais même dire d'aimer l'autre comme s'il était son propre frère. De même, la sécurité sociale est une avancée majeure pour ceux que l'on appelait avant-guerre les vieux travailleurs. Et alors, par vieux travailleurs, il fallait comprendre, en réalité, qu'ils ne travaillaient plus parce que, justement, ils étaient devenus trop vieux pour travailler. Et pour ces gens-là, il y avait trois possibilités qui n'étaient pas forcément très réjouissantes. La première, c'était, c'est la plus favorable. Si vous aviez réussi à épargner de l'argent tout au long de votre vie, eh bien, vous pouviez décider d'arrêter de travailler puisque vous ne pouviez plus. Et vous pouviez essayer de vivre les dernières années qui vous restaient en dépensant vos économies, en espérant que ça aille jusqu'au bout. Deuxième option, vous n'aviez pas réussi à mettre d'argent de côté parce que vous aviez un trop petit salaire, parce que vous aviez des dépenses, parce que, tout simplement, vous étiez dépensier, vous jetiez l'argent par les fenêtres, vous aviez une famille à nourrir. Peu importe, ce ne sont pas les raisons qui manquent. Mais, vous pouvez compter sur votre famille. Bon, ben là, votre famille vous loge, vous nourrit jusqu'à votre dernier souffle, en espérant parfois que, sans trop le dire, que ça ne dure pas trop longtemps. Et puis, la dernière option qui est sans doute la plus moche, ben, vous n'avez pas d'argent de côté, vous n'avez pas de famille, ou alors, vous êtes tombé sur des ingrats, et dans ce cas-là, vous n'aviez plus qu'à, littéralement, crever de faim. Et donc, c'était un sort vraiment très peu enviable, qui avait déjà été décrit au 19ème siècle par Émile Zola dans son célèbre roman La Sommoire, où on aperçoit un petit vieux qui finit par mourir, par crever de faim, comme un chien abandonné de tous, sous un escalier. Bon, là, dorénavant, avec la sécurité sociale, il y a une solidarité qui se met en place entre les vieux travailleurs et les... ben, ce qu'on va appeler les jeunes travailleurs. C'est-à-dire que les jeunes travailleurs, par leur travail, vont financer les vieux jours de leurs aînés. C'est donc le principe, une nouvelle fois, de la solidarité intergénérationnelle qui se met en place. Sachant que c'est quand même pas un privilège, d'abord, parce que les retraites étaient très modestes. Ensuite, bon, l'espérance de vie étant quand même assez... assez faible à l'époque, rares étaient les retraités qui percevaient des pensions pendant des années parce que souvent, les Français mouraient aux alentours de 60 ans, c'est-à-dire que quand ils avaient bénéficié d'un an ou deux de leur retraite, c'était bien à peu près le bout du monde. Mais c'était pas non plus un privilège parce que quand ils étaient plus jeunes et qu'ils étaient au travail, ces travailleurs, et bien ils permettaient à leurs enfants d'aller à l'école et donc ils étaient utiles. Donc si vous comprenez bien là où je veux en venir, c'est que le principe de la sécurité sociale, c'est une chaîne qui a pour but d'afficher une solidarité entre générations. Et ça, il est là, le pacte social. « Je t'aide parce que tu m'as aidé quand j'étais plus jeune et tu m'aides aujourd'hui parce que maintenant je suis trop vieux et que j'ai besoin d'être aidé. » Il est là, le pacte social républicain. Et ça explique pourquoi les Français sont si attachés au fond à la sécurité sociale et ça explique notamment pourquoi chaque fois qu'un gouvernement donne l'impression de vouloir revenir sur la sécurité sociale ou de vouloir la démolir. Eh bien, il y a des mouvements sociaux très importants comme en 1995 comme en 2019 là, plus récemment parce que les Français tiennent à cette solidarité. Alors, maintenant que nous avons étudié les principes de fonctionnement de la sécurité sociale, il faut voir comment elles fonctionnent réellement encore aujourd'hui. Parce que, bon, évidemment, les formulaires papiers de la libération ont été remplacés par la carte à puces, les cartes vitales, l'électronique, qu'aujourd'hui, ça va de soi, mais au fond, le fonctionnement, pour l'instant, est toujours le même. C'est-à-dire qu'au fond, ce que nous, nous appelons la sécurité sociale, c'est un ensemble de caisses. C'est un ensemble de caisses qui vont donc dépenser de l'argent au bénéfice des gens qui en ont besoin. Mais pour que l'argent sorte des caisses, il faut déjà qu'il ait commencé par y rentrer. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des cotisants et des bénéficiaires qui peuvent, d'ailleurs, parfois, être les mêmes. Alors, qui cotisent ? Eh bien, ceux qui cotisent, ce sont les salariés, alors qu'ils soient ouvriers, agriculteurs, employés de commerce, fonctionnaires, peu importe, du moment qu'ils ont un patron dessus d'eux, qu'ils sont salariés, ils cotisent. Alors, ils cotisent pas volontairement, c'est obligatoire. C'est retenu sur les feuilles de paye, ces fameuses cotisations sociales. Donc, ils contribuent au pot commun, comme on appelle aussi parfois les caisses de la sécurité sociale, et les patrons aussi. Les patrons cotisent pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs salariés. Et certains, d'ailleurs, trouvent que ça finit par leur coûté d'ailleurs assez cher. Et les cotisations salariales et patronales permettent ensuite de financer les différentes allocations que la sécurité sociale verse aux différents bénéficiaires. Alors, d'ailleurs, plutôt que bénéficiaire, on va employer le terme qu'il faut employer, le terme allocataire. Donc, pour celles et ceux qui tombent malades pour des raisons qui sont malades, qui ont une maladie professionnelle ou un accident du travail, eh bien, l'assurance maladie va rembourser le médecin les médicaments ou même carrément parfois dispenser du paiement. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de remboursement parce qu'en fait, tout sera pris en charge à 100% et le malade et sa famille, en fait, n'ont carrément rien à déboursé. Il va y avoir aussi les fameuses allocations familiales, celles qui sont délivrées par la CAF, la Caisse d'Allocations Familiales. Et puis, donc, pour ça, il faut avoir des enfants, bien sûr. Et puis, pour ce qu'on appelait encore à la libération les vieux travailleurs, eh bien, la fameuse retraite sous forme d'une pension. Et l'idée, c'est que, et d'ailleurs, je ne vous cache pas que c'est rarement le cas depuis les 50 dernières années, l'idée, c'est que la sécurité sociale ne dépense pas plus qu'elle ne reçoit de la part des salariés et des patrons. Alors, voici venu le temps de l'exercice de synthèse qui va nous permettre de récapituler ce que nous venons de voir aujourd'hui, mais même un peu plus encore puisque c'est un exercice qui va porter sur à peu près tout ce qu'on a vu depuis le début de la séquence. Donc, en fait, je vais vous demander de distinguer ce qui, dans le programme du Conseil National de la Résistance, parce que c'est quand même le fil rouge de notre séquence, on l'a étudié dans chaque dossier. Donc, qu'est-ce qui est mis en application par le gouvernement provisoire de la République française dans le domaine politique ? Ça, il faudra le colorier en rouge. Dans le domaine social, il faudra le colorier en vert. Et dans le domaine économique, il faudra le colorier en jaune. Donc, mettez-moi sur pause, le temps de faire tranquillement l'exercice avant de passer au corrigé. Vous allez voir, ça n'est pas très compliqué. En ce qui concerne les mesures politiques préconisées par le CNR et mises en oeuvre par le GPRF entre 1944 et 1946, nous trouvons donc la dissolution des partis collaborationnistes, évidemment, la chasse aux traîtres et aux collabos, ce qu'on a appelé l'épuration légale, particulièrement. L'égalité hommes-femmes, ben oui, parce que le droit de vote, ça, c'est plutôt une dimension politique ou droit d'éligibilité. Le rétablissement des libertés et droits de l'homme, c'est plutôt politique. L'annulation des lois prises par le régime de Vichy, à l'exception peut-être de la fête des maires, ça, c'est politique. Le rétablissement de la démocratie, c'est politique. Droits de vote et d'éligibilité, on vient d'en parler. L'adoption par référendum de la IVe République, c'est politique. Le procès Pétain et sa condamnation à mort, même si elle ne fut que virtuelle, d'une certaine façon, tout ça, c'est politique. Les mesures sociales, je vous en propose quatre. La mise en place de la sécurité sociale, comme son nom l'indique. La proclamation de l'égalité homme-femme dans la société, donc oui, il y a une dimension sociale. La proclamation des droits économiques, sociaux, culturels par la Constitution de 1946 et la mise en place d'un système de retraite pour les vieux travailleurs, les retraités. Tout ça, c'est social. La dimension économique du programme du CNR mise en œuvre par le GPRF, alors il y a deux mesures majeures, la nationalisation des banques, mines, transports, et puis le plan Jean Monnet, le plan de reconstruction et de modernisation du pays. Voilà le corrigé, complet, officiel de l'exercice. C'est ce qu'il y a de la séquence. C'est ce qu'il y a de la séquence. Le programme du Conseil national de la résistance, CNR, qui annonce notamment le principe du droit de vote des femmes, mais aussi la sécurité sociale. Et le deuxième repère, c'est le repère 3, en fait, l'année 1945. Et ce qui nous intéresse tout particulièrement, c'est la mise en place du premier vote des femmes et de la sécurité sociale en France. Voilà, je vous laisse maintenant découvrir la leçon, le texte, la trace écrite associée à la séance d'aujourd'hui, encore une fois intitulée le pacte social républicain. Texte de la leçon qui comporte d'une double dimension, certes historique, mais aussi de MC, dimension civique, en lien avec la séquence 2 de MC intitulée la citoyenneté. Je vous en souhaite bonne lecture, bon apprentissage et je vous dis à bientôt pour une nouvelle séquence.